– Sous-titrage Société Radio-Canada – Pas de smartphone ou encore de voiture électrique sans cobalt. Et le cobalt, c'est bien sûr la République démocratique du Congo. Plus de la moitié de ce minerai extrait à travers le monde provient en effet de la RDC. Le pays vient de décider de classer le cobalt parmi les substances minérales stratégiques au même titre que d'autres minerais tels que le coltan. Le gouvernement qui, dans son nouveau code minier adopté en début d'année, a prévu de surtaxer les minerais stratégiques. Les précisions de Nelly Claude-Ebessa. Le cobalt, le germanium et le coltan sont classés comme substances minérales stratégiques en République démocratique du Congo. Une classification résultant de la promulgation du nouveau code minier qui va considérablement hausser le taux de redevance sur les minerais stratégiques. En passant de 2% à 10%, le nouveau taux de redevance profitera davantage à l'État qu'aux sociétés d'exploitation minières. La révision du code minier et aujourd'hui la classification d'un certain nombre de métaux en produits stratégiques procèdent simplement d'une volonté de partage équitable des ressources minières. En République démocratique du Congo, les minerais stratégiques sont considérés comme des leviers importants pour le développement et la mobilisation des recettes du pays. Afin de mieux organiser les conditions d'accès, de recherche, d'exploitation et de commercialisation de ces substances, le gouvernement a prévu une réglementation particulière qui sera fixée par arrêté ministériel. Aujourd'hui, dans le budget de l'État, on attend entre 400 et 500 millions de dollars qui pourraient être un supplément lié aux métaux qui sont aujourd'hui classifiés autrement. Pour rappel, le secteur minier représente le principal levier de croissance en République démocratique du Congo. Dominé par la filière cuivre, il représente 35% du produit intérieur brut. – Alors, l'État percevra donc désormais 10% du prix de vente sur les métaux stratégiques. Thierry Noamidou Baldé, jusqu'ici c'était plutôt autour des 2%. Pour autant, est-ce que les réformes engagées vont suffisamment loin pour permettre que ce secteur des mines profite pleinement aux Congolais, à l'économie congolaise qui jusqu'ici est l'une des plus faibles mondes malgré la richesse du sous-sol congolais ? – Alors, à chaque fois qu'on parle de la question minière, on se pose souvent est-ce que le développement des mines, c'est véritablement le développement des pays ? Parce que c'est une sur-exploitation de matières premières qui ne sont pas transformées dans l'État là où elles sont notamment extraites, plutôt transportées vers d'autres pays où elles créent de la valeur ajoutée. – Je ne pense pas qu'augmenter les sur-taxes, notamment d'aller à 3% pour quelques millions d'euros, c'est véritablement un projet qui est ambuché en termes de réformes. Je salue notamment qu'on instaure ou bien qu'on arrive à dire clairement que ces minerais sont stratégiques pour le pays, d'accord ? Mais il ne faudrait pas que ce soit simplement sur des mots, que ce soit sur des actes. On aurait peut-être dit que désormais, pour ces minerais qui sont d'une importance capitale pour le Congo parce que c'est 35% de la contribution au PIB, désormais leur exploitation est sujet à notamment une transformation locale ici. Comme ça, on serait un peu parti loin. On aurait imposé quelques règles de jeu permettant notamment à ces entreprises-là d'investir plus en Afrique parce que malheureusement, ils investissent peu. Ils investissent simplement notamment dans l'extraction et le transport. Après, pour ce qui est notamment de la transformation au niveau des pays, ils ne font rien. Donc ils font ça, c'est eux, et c'est là-bas où ça crée plus d'emplois, plus de valeur ajoutée. Et l'Afrique a besoin notamment de racheter ses produits finis pour les importer et de les ramener en Afrique. Ça coûte plus cher à la population si c'était transformé au niveau local. Je pense que le Congolais pourrait acheter peut-être moins cher le téléphone ou autre chose. – Vous pensez qu'ils peuvent transformer actuellement ? – Mais pourquoi pas ? – Il faut de la ressource humaine pour transformer localement une industrie lourde parce que ces produits sont dits stratégiques parce qu'ils servent principalement les industries lourdes et les industries… – C'est par rapport à la ressource humaine. – Dans la haute technologie. – Si c'est par rapport à la ressource humaine, la ressource humaine se déplace partout dans le monde pour chercher de l'emploi. – Si on crée cette entreprise au Congo, si vous êtes capable, vous aimez ces métiers-là, vous êtes en France, vous pouvez partir au Congo et travailler. Il y en a des gens qui le font. – Oui, mais si c'est fait, vous direz après que ce sont des… – Comment ? – On a fait venir des travailleurs d'ailleurs. – Quel est votre point de vue ? Entre la transformation au niveau local des matières premières ou bien vous êtes plutôt pour l'exportation d'une matière première qui s'achète peut-être à une tonne moins de 10 dollars et qu'on envoie en Chine pour transporter là-bas et un produit fini coûte plus de milliers de dollars. – Oui, 4 000 dollars exactement à la tonne. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous sur un point. Il faut effectivement réduire ces exportations, mais c'est un processus relativement long. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il faut d'abord former les individus localement. Il faut les former. Il faut les former et ça, ça prend un peu de temps. Je pense que dans l'immédiat, ce n'est pas une très mauvaise idée d'avoir décidé d'augmenter le prix de ces matières premières dites stratégiques. Qui sont dites stratégiques ? Pour deux raisons. Parce qu'il y a une tension sur le marché international. Leur rareté fait que leur prix est très élevé. Deuxième point, c'est stratégique parce que ça coïncide, leur prix, du moins leur prix, leur existence coïncide. Il y a une grande demande pour les nouvelles technologies, pour les batteries électriques, pour les missiles, pour la défense. Donc c'est vraiment important. Mais ça, c'est très bien qu'on ait cette taxe. Mais ce qui pose problème, à mon avis, c'est d'abord la justice sociale. Avant d'en arriver à créer une industrie qui peut arriver à moyen terme, c'est la justice sociale. Que de ces 10%, que ces 10% soient redistribués de façon à peu près juste au sein, disséminés dans la société. Ça, c'est très bien. Avec des écoles, des routes, des hôpitaux. C'est le minimum. Avant d'envisager éventuellement d'avoir cela. Enfin, je pense que c'est très bien ce que vous dites. Mais je pense qu'en amont de cela, il faut déjà une redistribution juste, une justice sociale. Ça, c'est important. Second point et dernier point sur cette question-là, il faudrait tenir compte des questions environnementales. C'était une image assez choquante de voir ce paysage lunaire dans le Kivu où d'où était exploité le coltan. Et je me disais, mon Dieu, mon Dieu, quels sont les dégâts pour les générations futures en termes d'environnement ? – Et la contribution annuelle de cette surexploitation, c'est combien ? Entre 400 et 500 millions de dollars. – Pour un pays de 80 millions d'habitants qui a besoin de tant d'infrastructures et autres, mais véritablement c'est très peu. Imaginez si on travaillait notamment sur la question agricole. On aurait été plus rentable, créé plus d'emplois que par rapport à cette exploitation minière. Et c'est ce que moi je préconise. Je dis simplement que c'est par la réglementation que certaines choses seront réglées. Il faut imposer aux sociétés minières peut-être dans un délai, à un moment donné, il faut que vous transformez ce métal-là. Parce que c'est stratégique pour nous. Chaque pays a son pouvoir de négociation. On devrait savoir sur quoi il est fort. Le Congo, par exemple, pour le cobalt, vous ne pouvez pas partir dans n'importe quel pays et le trouver. Le Congo est un pays où on le trouve. Donc il faut savoir se valoriser. C'est comme on était en train de parler de notre culture. À un moment donné, il faut savoir dire que comme on trouve ça sur moi, j'impose moi aussi mes règles de jeu. Comme les États-Unis imposent des règles de jeu au monde entier. Pourquoi nous nous subissons, nous acceptons ? Mais il y en a d'autres facteurs. C'est parce que nous sommes un pays très haut. – C'est un secteur également extrêmement opaque, notamment autour des liens avec les sociétés. – C'est très intéressant ce qui est dit là, d'imposer ces règles du jeu. Alors on a entendu des industriels se plaindre effectivement qu'aujourd'hui, ils vont être taxés à 10% sur les exploitations et qui font appel à un arbitrage international. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut accepter ça aujourd'hui quand on parle de secteur stratégique qu'on nationalise ? Ce n'est pas compliqué parce qu'il y a effectivement des réalités sociales en République démocratique du Congo qui doivent être réglées. quand on sait, corrigez-moi si je dis une bêtise, mais je crois que c'est 50% du cobalt mondial qui est présent en République démocratique du Congo. On impose ces conditions, on nationalise ces mines. Aujourd'hui, il y a uniquement des entreprises étrangères qui énergisent les exploitations et qui en retirent le minéral. – Il faut laisser une copie là. – Ce n'est pas acceptable et on ne doit pas l'accepter. C'est-à-dire que c'est ça aussi l'Afrique de demain, c'est de dire stop, c'est terminé. Vous parliez de la question environnementale. Pensez-vous une seule seconde que les entreprises étrangères prennent soin de l'environnement dans lequel elles sont ? – Alors le code minier prévoit cela. – Oui, le code minier. – Non, le nouveau code minier. – Mais les mesures ne sont pas forcément très contraignantes. – Est-ce que ces entreprises-là s'interrogent sur l'âge du gamma qui transporte sur sa tête toute la journée des sacs pleins de cobalt et qui rentrent dans le fond des mines pour aller en extraire ce qui s'y trouve ? Est-ce que ces entreprises-là s'interrogent ? – Alors oui, lorsqu'on est en Europe, en Occident, on se dit non, non, mais c'est scandaleux de faire travailler des enfants. En Afrique, personne ne trouve que c'est scandaleux de faire travailler des enfants pour trois fois rien. – Malheureusement. – Mais malheureusement, et c'est ça qu'il ne faut pas accepter, il faut nationaliser. Pardonnez-moi, c'est un peu radical, mais c'est une réalité parce qu'il y a des réalités sociales en République démocratique du Congo qui doivent être réglées. Vous parliez de 80 millions d'habitants. Vous pensez que c'est avec des ambitions à la petite semaine qu'on règle les problèmes de 80 millions d'habitants ? – Thierno, la réponse est peut-être la nationalisation parce qu'effectivement, on sait que par exemple 20% de l'exploitation est assurée par les petites mains finalement, dont des enfants. Donc tout un secteur finalement à repenser, à recadrer. – On n'a pas besoin simplement de nationalisation, il suffit simplement que l'État qui représente la nation défendre l'intérêt de la population. Les entreprises privées peuvent réaliser des infrastructures, peuvent notamment s'investir dans les mines, mais il suffit simplement de faire en sorte de prendre, notamment par exemple le contexte au niveau local. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'État presque qui négocie avec les sociétés minières. Les populations ne sont pas consultées sur les terres qui les appartiennent, presque. C'est l'État parce qu'on dit que c'est une exploitation minière, donc c'est pour l'État. On vient, on enlève, on exproprie des populations, on les donne des miettes, on détruit leurs terres, leurs environnements, on compromet leur développement dans le futur de façon irréversible et ces sociétés minières n'arrivent même pas à payer, même pas un tiers du budget du Congo qui est très déficitaire. Quand même, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Il faudrait que ces sociétés minières qui ne peuvent pas, par exemple, exploiter des mines en France sans prendre en compte le contexte au niveau local. – Oui, mais ça, c'est au gouvernement congolais de l'imposer. – C'est au gouvernement congolais. Mais ces sociétés minières aussi profitent notamment d'un système de corruption très développé au niveau du Congo. Le Congo, c'est 168ème sur 180 ans. L'indice de corruption, c'est presque 20 points sur 100. C'est que c'est un pays extrêmement très corrompu. Il est facile de corrompre du sommet de l'État jusqu'à la base. Et c'est très grave parce que ce qu'on peut retenir, c'est que le Congo est un pays qui est très riche. – Donc il y a le sous-sol. – C'est dommage qu'un pays extrêmement très riche en termes de sous-sol soit un pays aussi le plus pauvre du monde. Et c'est ça le paradoxe. – L'Afrique est un continent très riche. On sait que le cobalt est un nouveau matériau d'une certaine manière. Quand on voit comment est-ce qu'on le laisse être exploité par d'autres que nous, ce n'est pas acceptable. Qu'au lendemain des différentes colonisations, il y ait eu effectivement des contrats qui aient été signés avec des entreprises de l'ancien colonisateur. Ça à la limite, on veut bien le comprendre. Mais sur les nouveaux gisements comme ça, sur du nouveau matériel qui sert, effectivement comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans des secteurs qui sont autant stratégiques sur le marché mondial du commerce, on doit effectivement se comporter différemment. Parce que demain, on rencontrera à nouveau dans le sous-sol africain des matériaux nouveaux qui peuvent servir pour telle ou telle chose, telle ou telle construction, exploitation. On fera quoi ? On fera appel à nouveau à des entreprises étrangères qui viendront polluer et salir le sol africain, qui viendront exploiter les enfants d'Afrique et surtout qui récupéreront cet argent pour aller l'employer et l'utiliser sur les marchés financiers occidentaux. – Alors tout à l'heure, vous aviez posé justement la question de la transformation au niveau local. – Oui, c'est extrêmement important parce qu'on prend notamment une exploitation minière, simplement aujourd'hui, je prends un cas pratique de la Guinée que je maîtrise bien. Vous prenez une exploitation minière où les sociétés minières, même pour les infrastructures, les transports, ils n'investissent pas. C'est-à-dire que mettre un train, ils considèrent que ça va lui coûter beaucoup d'argent, ils préfèrent utiliser les routes, sans même les bitumées, les routes utilisées par les populations locales. C'est ça que ces entreprises utilisent pour faire des économies énormes. Et vous avez une surexploitation. Aujourd'hui, nous passons de 15 millions de tonnes à plus de 60 millions de tonnes et la population devient de plus en plus pauvre. Pourquoi ? Parce que vous avez simplement 1,5% de contribution pour le développement local. Mais il n'y a pas véritablement des études sur l'impact négatif de l'exploitation minière par rapport aux conditions de la vie sociale de ces populations-là. – Écoutez, si… – Pas d'école, pas de route, pas d'hôpital. Une pauvreté extraordinaire, des populations manifestent. Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est les sociétés minières qui font pression à l'État. L'État vient notamment investir à travers l'armée. La population s'est calme. C'est comme ça qu'on exploite l'Afrique. – Donc une situation qui peut peut-être également s'appliquer pour la république. – Aujourd'hui, quand même, on ne peut pas accuser le monde entier. L'Afrique a des cadres. Le Congo, ou que ce soit en Afrique, on peut appeler à des compétences au niveau africain pour défendre et faire en sorte que des projets ou des contrats soient des contrats qui sont profitables aux Africains. Mais il faut qu'on ait des États et des présidents ou en tout cas… – Il faut sortir de l'opacité, notamment pour ce secteur des mines, Émile Boyogueno. – Oui, il faut sortir de l'opacité, mais il faut aussi sortir du bureau des pleurs. Vous voyez, il faut… À un moment donné, nous sommes en 2018, bientôt 60 ans que la plupart des pays africains ont accédé à l'indépendance. Allez, si on est sous un arbre et que cet arbre nous fait du tort, il faut changer d'arbre, il faut changer de situation. Pourquoi à tout moment pleurer ? Pourquoi être les abonnés du bureau des pleurs ? À un moment donné, si on n'est pas capable d'être une Afrique, d'avoir des dirigeants qui sont capables de défendre les États comme il faut, il faut les sanctionner. Il y a des élections bientôt, les Congolais devraient faire ce qu'il faut. Il y a des élections… Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les populations conscientes qui vivent ces drames, parce que nous, on en parle ici depuis les quêtes Seine, mais on n'en sait rien, leur souffrance est beaucoup plus immense que notre vocabulaire ne pourra jamais le raconter. Donc, à un moment donné, si ces populations sont conscientes de l'exploitation irreversible, que j'utilise votre adjectif qui est vraiment à propos, il est temps, il faut sanctionner. À un moment donné, on ne peut pas rester là tout le temps et dire on nous exploite, on nous exploite, on nous exploite et puis on ne fait rien. Il faut se dire stop à cette exploitation et sanctionner les dirigeants qui sont incapables de défendre les droits. – Je vais vous faire juste une remarque. Au Cameroun, le président camérounais, il a fait combien de mandats ? Depuis quand il est au pouvoir ? – Alors, septième mandat… – C'est pour dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'exploitation minière qui a fait en sorte que l'Afrique soit un continent de corruption immense est devenu encore une autre façon de promouvoir notamment des présidents à vie, à travers notamment une pression extérieure. – Mais les entreprises étrangères participent à cette corruption à grand renfort de millions de dollars. et qu'à un moment donné, alors je ne fais pas le lit de la corruption, mais d'injecter autant d'argent parce que les intérêts en rapportent 10, 15, 100 fois plus, ça permet effectivement dans des peuples qui reviennent un petit peu à la vie après les périodes troubles qu'ils ont vécues. – Au Congo quand même. – Au moment de la colonisation, mais suite à la colonisation, puisque c'est des pays et des peuples qui n'ont jamais cessé d'être exploités. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut que les Africains, les dirigeants, la population se prennent réellement en main du nord au sud et qu'on cesse effectivement cette politique de corruption parce qu'effectivement il y a énormément de corruption en Afrique et c'est plus possible, c'est plus acceptable. Moi j'ai vu des images récemment de gamins dans les mines en République démocratique du Congo. C'est terrifiant de voir ça. C'est des entreprises qui ici vous sortent des chartes d'éthique parce qu'on est plutôt, on est écolo, on est voilà. C'est pas acceptable ça, c'est pas acceptable. Est-ce qu'en Afrique, on serait finalement des moins que plus ? Est-ce qu'on serait un souple ? – Alors je reviens quand même un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est le gouvernement qui laisse faire. – C'est le gouvernement qui laisse faire, il laisse d'autant plus faire qu'il existe des lois. – Aux Etats-Unis, il y a une loi des années 70 qui permet à l'État américain de poursuivre partout dans le monde tout entrepreneur américain qui corromperait quelqu'un quelque part. Il y a depuis les années 80, à Londres la même année, la loi Sapin 2 récente en France, propose la même chose. C'est-à-dire qu'un opérateur français, un entrepreneur français qui va aux confins du monde et qui est l'auteur d'un acte de corruption, il est susceptible d'être poursuivi par l'État français. Donc il y a une ossature juridique qui est quand même capable d'être mobilisée par ces gouvernants. – Mais combien l'ont été ? – Mais si ces gouvernants n'ont pas suffisamment d'informations ou même d'individus suffisamment bien formés pour être… – Ou peut-être tout simplement l'envie aussi de le faire. – C'est une loi qui ne sert à rien, parce qu'on sait très bien que les entreprises françaises corrompent de partout où elles passent. Il devrait y avoir normalement aujourd'hui sur le banc des accusés l'ensemble des entreprises du CAC 40. – Et il n'y en a aucune. Donc sur le droit, c'est simplement pour faire joli et pour faire bien, pour contrôler les Américains. – Mais en tout cas, aucun État africain n'a essayé. – On n'a essayé, on n'a pas essayé, mais on pleurniche. – D'attaquer l'une des sociétés, par exemple la RDC, pourrait attaquer par exemple le Glencore. Est-ce que ça a été le cas ? Non, jamais. – Moi je voudrais, il y a en Afrique ce qu'on appelle toujours des faits. – Je prends le cas de la Guinée. En 2010, beaucoup de gens avaient accusé Bolloré de financer Alpha Condé pour récupérer après le port. Et ça s'est fait comme étant une réalité. C'est dommage que c'est la France qui poursuit Bolloré pour corruption en Afrique, alors que c'est l'État guinéen qui vient défendre Bolloré. Bolloré n'a rien volé, tous ses contrats c'est bien. Vous voyez le paradoxe ? Parce qu'en Afrique, c'est devenu un continent où la corruption est comme si c'est une loi, c'est normal. Au niveau de l'État, l'État ne poursuit. Vous avez par exemple en Guinée aujourd'hui, par exemple pour ce qui est de la haute cour de la justice, elle n'existe pas. C'est-à-dire pour le président de la République, pour le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, il n'y a aucune juridiction où quelqu'un peut se plaindre. Que ce soit de corruption ou des délits économiques, il n'y en a pas. Donc la corruption, elle est nationale. Vous avez l'indice de corruption qui représente 20 points, 24 points sur 100. 80-90% des marchés publics qui sont des marchés insultés à la corruption. C'est des travaux qui ne sont pas réalisés, c'est une surfacturation sur le dos de la population, c'est des pertes énormes d'argent, c'est des acteurs économiques au niveau national qui ne peuvent pas être rémunérés, qui empruntent de l'argent pour réaliser des travaux qui commencent la route et que l'État ne paye pas après. Donc l'entreprise finit par fermer les portes. Donc c'est vraiment très dommage. – Mais en tant que porte-parole, vous faites quoi ? Vous êtes porte-parole d'une association, vous faites quoi ? Parce que, ok, le constat est clair, il y a de la corruption, les marchés ne sont pas livrés. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Vous êtes un porte-parole d'une organisation très sérieuse, si je me fie à votre laus, vous avez l'air sérieux, votre organisation a l'air sérieuse. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? On pleure, on pleure, on pleure. Ok, on est corrompu, c'est corrompu, c'est corrompu. Mais allez, qu'est-ce qu'on fout ? Qu'est-ce qui fait avancer le schmilblick ? Comment on le fait avancer ? Comment on sanctionne tout cela ? Comment on y met un terme concrètement ? En sanctionnant la lésion. – Vous savez, la seule chose… – Ils corrompent, mais ils permettent quand même de voter. Aller voter, sanctionner. – Mais la seule chose, c'est que quand tu dis aller voter, voter c'est un devoir citoyen. Les gens votent. Mais est-ce que confisquer nos votes des gens est permis ? En Afrique, on confisque nos votes des gens, on empêche les gens de voter. – Non, vous faites des généralités… – Non, c'est pas des généralités… – Vous faites des généralités… – Effectivement, Émile Boyogueno, il se trouve que dans la majeure partie des pays africains, chaque élection est suivie par une contestation. – Ou des violences. – Voilà, donc en tout cas, la question se pose, ça va peut-être être l'objet d'une prochaine émission. – Peut-être que je vous poserai une seule question. – Oui, posez-la. – Au Cameroun, les élections sont libres et transparentes. En fait, au Cameroun, parce que chez moi en Guinée, non ? Est-ce qu'au Cameroun, les élections sont libres et transparentes ? – Je suppose que votre question est rhétorique. – Non, mais j'ai dit, moi je ne connais pas le Cameroun. – Non, au regard du contentieux électoral. – En tout cas, voilà, chaque élection est suivie d'une contestation, ça c'est un fait. On en parlera dans une prochaine émission. On devait également parler, bien sûr, de la foire internationale de Djibouti qui se poursuit jusqu'au 10 décembre. Eh bien, on en parlera lundi. Merci à nos trois invités. – Merci, vous me parliez. – Mohamed, Amiri, oui. – En fait, c'est juste notamment en Guinée qu'on a créé, entre avant-hier et hier, il y a eu 24 personnes qui sont décédées par accident de circulation. Donc je présente une sincère condoléance à mes compatriotes guinéens, suite notamment à cet accident ou à ces accidents très tragiques dans un pays où les infrastructures routières sont absentes. C'est un peu très dommage. Et donc j'apporte cette modeste contribution pour demander aux uns et aux autres d'apporter de la contribution financière et aussi participer à aider les familles. – Donc pour soutenir les familles des victimes. – Les familles ont perdu leurs membres de la famille, 4, 5 personnes d'une même famille, c'est extrêmement très dommage. – Eh bien merci, je pense que l'appel est passé. Merci à vous Thierno Amidoubalde, je rappelle que vous êtes membre de la cellule de communication de l'UFDG, donc l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti donc de l'opposition. Mohamed Amiri, je rappelle que vous êtes journaliste et consultant en communication, Émile Boyoguenot, sociologue et historien. Merci à tous les trois. – Merci. – Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Très bon week-end, belle soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada